Simplement, je suis arrivé avec Nicolas Langois en voiture, on n'a pas pris le train. On est allé saluer les manifestants qui, à Dieppe, se battaient sur les moyens de l'hôpital et notamment des aides à domicile en EHPAD. Manière de dire que les batailles pour les moyens des services publics, en ce moment, s'organisent un peu partout. Notre présence, elle est évidemment une présence de soutien. Enfin, nous avions dénoncé, au moment de la réforme ferroviaire qui est venue au Parlement, les risques que cette réforme impliquait. Évidemment, une privatisation accélérée, le risque qu'il y avait à ce que l'unicité de la République soit mise en miette avec des régions qui prennent des compétences de plus en plus importantes, oubliant l'aménagement du territoire. Et puis, évidemment, les risques qui pesaient sur ce que nous appelons les lignes de vie, les lignes qui desservent des territoires où on a besoin de prendre le train pour aller bosser, pour aller soigner, pour aller se former, et qui ne sont pas au cœur des priorités de rentabilité de la SNCF. Et donc, la manière dont vous vous mobilisez contre la manière dont, ici, en région, on déshabille les territoires pour en habiller d'autres, est évidemment notre bataille. En plus, habiller d'autres dans des conditions légères. Moi, je crois que la convergence qui est en train de se créer entre les organisations syndicales et les usagers, c'est ça qu'il faut qu'on fasse prospérer. Je mesure, moi, dans mon territoire, à quel point, quand ils ferment la gare de Cerqueux, on arrive à mobiliser des élus qui sont, a priori, pas forcément naturellement réactifs sur la défense du service public, et qui, pourtant, mesurent que c'est essentiel de se battre. Nous l'avons fait aussi dans la région de Le Tréport, où il s'est agi de faire en sorte que la ligne à ville de Le Tréport soit réouverte, en faisant une pression forte sur la SNCF, sur la région des Hauts-de-France et sur la région normande, pour que la réactivation de cette ligne soit au rendez-vous. Et puis, à Diap, avec les cheminots d'Yépois, on a fait en sorte que celui qui avait pris le train, avant de se tirer, et qui avait supprimé le direct Paris-Diep, puisse prendre conscience que c'était une erreur. Et donc, la première mobilisation a abouti à ce qu'on rétablisse les directs Paris-Diep, ce qui est évidemment une bonne chose, même si le week-end, ça ne fait pas le taf. Ça permettra aux touristes d'aller goûter la coquille Saint-Jacques et le Haran, et ça nous permettra surtout de nous faire la démonstration que si ça marche le week-end, il faudra que ça marche en semaine. Mais tout cela, ça ne doit pas justifier ce que vous dénoncez, ce que nous avons dénoncé en délégation en allant voir Hervé Morin. C'est-à-dire que les arrêts supprimés qui vont conduire des habitants de la ligne Diep-Rouen à aller à Rouen pour prendre le train, ou aller à Diep pour prendre le train, puisque les gares sont supprimées, et bien les objectifs affichés de développement durable ne sont évidemment pas tenus dans ces conditions-là. Donc on va continuer à les bousculer. J'imagine que nos élus en séance vont parler du pays au président de région, qui a voulu se transformer en chef de gare, avec ce que ça implique comme prise de risque, d'une certaine manière, de se substituer à l'État et à la SNCF, et à porter la responsabilité du désengagement. Et donc, voilà, on va... La bataille du rail, c'est une bataille profondément d'actualité, et moi je pense qu'on la gagnera si on fait en sorte de convaincre qu'elle n'est pas seulement celle des cheminots, mais celle des élus des territoires, des habitants des territoires, et de tous ceux qui ont intérêt à ce que les territoires de vie soient desservis par une politique publique de transport. C'est le sens de notre participation à vos côtés. Belle journée à vous et belle mobilisation.